Je suis mis là, hein, je suis mis là. Tiens, tiens, je suis pas mis là, moi. Bon. Salam alaikum à tous les musulmans. Et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bon. J'aimerais refaire une dernière vidéo sur cette meuf-là. Donc voilà, donc. Je viens de voir dans les médias, hein, que tout le monde, même sur Twitter, que tout le monde prend la défense de Mademoiselle Mila. La seule chose que je reproche aux gens, je vais finir la vidéo, je vais même pas la durer longtemps, c'est qu'il ne faut pas menacer de mort un enfant qui, selon moi, n'a pas toute sa tête, premièrement, parce que voilà, insulter Dieu, il faut vraiment avoir un gros problème psychologique, mais il ne faut pas l'insulter, il ne faut pas tenter de lui porter atteinte physiquement, ni porter atteinte à sa vie et ni faire des menaces, parce que tout simplement, ça ne sert à rien, et tout simplement, voilà. En tout cas, moi, je ne suis pas mis là, hein, je ne serai jamais mis là. Moi, je respecte toutes les religions, mais je trouve que, pour moi, c'est un complot, c'est une conspiration politique, médiatique. Pourquoi ? Je veux dire pourquoi, parce que tout simplement, ils prennent la défense d'une meuf qui attaque, en la faisant passer pour une victime. C'est elle qui a traité Dieu, l'islam et la religion musulmane. Elle s'est excusée, elle a recommencé. Donc, je ne comprends pas pourquoi elle fait la victime, mais je comprends qu'il faut attaquer les gens qui veulent lui couper la tête à la Samuel Paty et tout ça, parce que nous, on est contre le terrorisme, on est contre tout ce qui est... Parce que le terrorisme, il n'a rien à voir avec l'islam. Le terrorisme, ce n'est pas une religion. Arrêtez de faire passer l'islam pour des terroristes. Le terrorisme, c'est de la folie. L'islam, c'est une religion. Donc, à savoir faire la dissociation et arrêtez de prendre les gens pour des malades mentaux et de prendre une religion pour des fous. Donc, voilà, donc, je ne suis pas mis là. Jamais de la vie. Pour moi, cette meuf-là, c'est un pantin de l'État. Je pense même qu'on la paye, qu'on paye sa famille, puisque c'est un enfant, pour pouvoir insulter une religion parce que, tout simplement, il y a trop de terrorisme en France et voilà, ils veulent faire passer les musulmans pour des terroristes. Donc, ils ont besoin d'une personne bête qui va dire oui, voilà, qui va dire oui et qui a déjà une certaine haine contre les musulmans à la base. Parce que je pense qu'elle a une haine, cette petite fille. Est-ce que je vais dire ou quoi ? Mais, pour moi, c'est un complot. Ne pensez pas qu'elle a dit par elle-même. C'est des gens qui l'ont poussé à dire ça, qui sont haut placés et qui sont dans le système. Parce que, remarquez bien, l'État défend une personne qui attaque. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi ? Qui attaque alors qu'on sait tous que t'as d'autres personnes. Allez, on va donner un exemple bête. Fritz Corleone. Il a fait un son où il a attaqué une certaine communauté juive. Coupage de parole directement et tout ça et tout. Là, elle a l'insulte les musulmans et elle a le droit. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi ? Donc, il y a une différence, mes frères et sœurs. Donc, il faut arrêter de dire liberté, égalité, il n'y en a pas. Dites plutôt que voilà, un noir, un arabe, il ferme sa gueule et vous, les blancs, vous faites ce que vous voulez. En fait, c'est ça que vous voulez faire montrer. C'est ça que vous voulez faire montrer. Vous voulez faire montrer que voilà, les religions où il y a le plus d'étrangers, on a le droit de les insulter. Et les religions qui font fonctionner le pays, l'État français, parce qu'il faut savoir qu'il y a des communautés en France qui font fonctionner le pays. On ne va pas les citer, mais vous les connaissez. Eux, on n'a pas le droit de les attaquer. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi ? Et on respecte, hein ? On respecte, mais vous, vous ne vous respectez pas. Donc voilà, je suis contre les gens qui veulent agresser cette malade mentale, mais pour moi, c'est une conspiration politique. Ciao !